On en vient à la série de reportages de la rédaction consacrée au mois de Ramadan et cette question ce soir, comment concilier Ramadan et chaleur ? Les spécialistes recommandent d'abord la prudence et conseillent aussi d'observer une pause pendant le temps de travail ou encore se déshydrater fréquemment après la rupture. Al-Mouzer Al-Khamis Sayyatara nous en dit plus. En plus de ceux qui viennent faire la lessive sur le berge du fleuve, ces scénographes observent le jeûne, il est venu se rafraîchir à cause de la forte chaleur à Bamako. Il fait chaud, il fait très très chaud maintenant à Bamako, le corps aussi est chaud, ça va rafraîchir les mémoires. La liste de personnes qui travaillent sous cette forte chaleur en cette période de Ramadan est longue. En prise de forge, on retrouve des commerçants, des vendeurs ambulants, comme cette vendeuse de jus. Son astuce sait prendre une pause de temps en temps et elle profite pour verser de l'eau sur sa tête. Le soleil est insupportable. Je suis également un Jean. Je passe la journée dans cette situation. A cause de cette chaleur, de temps en temps, je verse de l'eau sur moi pour un peu de fraîcheur. Plusieurs de nos concitoyens sont conscients que ces mois de Ramadan débutent sous des fortes chaleurs. Si certains s'en sortent pas mal, d'autres subissent des pertes énormes, se forgeront au marché des Médines. J'observe les jeunes, mais on est obligé de travailler pendant cette période. Tout notre travail s'est fait à base de feuilles. Même nos apprentis qui tapent sur le fer très chaud, observent tous les jeunes. Alors comment concilier les ramadans et la chaleur ? Ces médecins généralistes au SAHI, Gabriel Touré, nous expliquent. Nous sommes au mois de Ramadan, en même temps il y a la chaleur. Avec cette faute de chaleur, il est important de rester dans les endroits ombragés. C'est très important. Et aussi d'éviter les activités qui demandent des dépenses d'énergie. C'est très important. Comme des activités physiques, ça peut épuiser. C'est surtout les gens qui gênent. Il faut boire régulièrement de l'eau pour éviter la déshydratation. Pour protéger notre corps, il est très important de porter des habits, des habits légers, en même temps aussi de porter aussi des chapeaux. Pour éviter le soleil, car le soleil peut détruire notre peau. Que dit la religion ? Est-ce qu'on est obligé de jeûner même avec cette chaleur accablante ? Ce maître coranique à la grande mosquée de Bamako va plus loin. Le jeûne est une obligation sur tout musulman. Femmes, hommes et jeunes. Dire qu'il fait chaud ou à cause de la chaleur, rompre le jeûne, n'est pas acceptable ou de ne pas observer le jeûne est une mauvaise chose. Il faut toujours se mettre en tête que le jeûne est une obligation divine. Dieu l'a recommandé. Il faut être fort de caractère pour cette étape. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire attention pour remplir notre devoir religieux avec mesure au moment où la météo prévoit 42 degrés à Bamako. Prions donc que les six heures du courant que nous livre l'EDM puissent atteigner les souffrances de population pendant ces mois. Bon courage au jeûne heure. Le renforcement du dialogue interreligieux principal sujet. Au menu du premier comité de pilotage du programme GISRA, initiative conjointe pour une action religieuse stratégique. Le plan de travail pour 2024 prévoit une...